bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve sur un jeu ainsi qu'en le jeu pour une vidéo pas spéciale du tout ce n'est pas la vidéo tournoi c'est la vidéo bête du biodome parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré les espèces cénosoïques sachant que j'ai pas mal amélioré du coup mon équipe et que elle n'est pas mal et puis aussi on va pouvoir voir le proto terre que j'ai eu dans une vidéo et si vous regardez j'ai de nouveau 10 points vip voilà c'est bon je vais pouvoir roubler un paquet vip maintenant c'est très bien donc je vais faire tout de suite bon par contre j'ai pas pouvoir le le faire éclore tout de suite parce que ben voilà alors là si vous devez vous dire il ya plus de raccord x c'est normal parce que j'ai accéléré tout convenir dans la vidéo j'allais attendre qui coûte en dessous de 1000 ou 1000 pour les faire et du coup bon je me suis fait les niveaux 20 voilà il est au niveau du mégalosaure comme je m'y attendais je n'ai pas encore testé mais voilà du coup il va être plutôt cool je pense il va être remplaçant des gens si j'ai besoin d'un petit stiguillimoloque et ben je peux prendre parce qu'il a à peu près les mêmes stats que le stiguillimoloque niveau 10 voilà aussi petit tournoi de boss là j'ai vu dans trois jours et 21 heures donc ça c'est très bien parce que ça va me permettre de parce que du coup si on voit un combat de boss normalement il va pas y avoir de tournoi à moins que ça déteint tournoi en même temps que le combat de boss elle serait vraiment mal mais s'il faut pas de tournoi et ben je suis très bien parce que ça me tame pouvoir ça ça va me permettre voilà ça va me permettre de et beaucoup d'adn et d'en investir déjà que j'en ai investi un peu que j'en avais du coup cinquante mille j'ai investi dans un stégoceratops voilà et j'ai aussi du coup investi dans un médestus parce que comme ça je les niveaux 20 direct il n'y a pas de problème donc c'est plutôt pas mal voilà j'ai simblier le ma place dans le tournoi boum je suis premier leader prédateur donc ça va remonter très vite je pense que je vais l'avoir le tricotope gène 2 ce sera très bien et ouvrons ce paquet et puis maintenant j'ai envie allez j'aimerais bien voir franchement j'ai regardé un taïque ou la grue j'aimerais bien à werozor parce que ça me terminerait un objectif objectif de dino à avoir et après après c'est tout ouais allez c'est parti j'espère que j'ai pas encore j'ai pas avoir un dino que j'ai déjà en trois fois on peut pas voir je sais pas si ah si je sais ce que c'est c'est un thylacosminus et vous savez ce que c'est je je suis sidéré par cette information pourquoi lui le jeu veut que j'ai des tannicolas des noms si c'est tannicolas que j'ai des tannicolas que j'ai des tannicolas vous voulez voir pourquoi je suis pas content j'en ai déjà trois j'aurais bien voulu avoir un panoctus en plus je sais pas avoir un thylacos pour tanker et pour mettre des dégâts mais non il fallait que je tombe sur un quatrième thylacosminus alors que j'ai beaucoup trop de neige et si je me le fais ainsi ceci là je fais accueillir maintenant je peux littéralement avoir non c'est pas lui ça c'est le sminodon le sminodon il me dérange pas trop parce que c'est mon plus fort je peux littéralement l'avoir niveau 30 voilà j'ai assez de thylacosminus pour l'avoir niveau 30 et qui met des dégâts incroyables mais je veux pas je voulais pas moi de thylacosminus je voulais pas mais trois quoi c'est quand même du vip alors bon j'imagine que c'est le hasard qui m'a dit oui tu auras un thylacosminus mais j'aurais préféré avoir même si un dino que j'ai déjà un jour je sais pas si j'ai si j'ai allé un petit mastodonzoor le concaminator je l'aime bien il aurait pu me donner un concaminator en plus oui je l'aime bien ses couleurs elles sont cool ça fait genre camouflage au niveau 20 c'est début de camouflage alors j'aime bien mais bon apparemment le jouet qui veut que j'ai des thylacosminus alors ok ok le thylacosminus aïe 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 clitodon ouais maçonne ça va passer la je pour le pédiculus je vais mettre l'antéodon et après gm franchement j'ai pas envie de mettre l'endoucheur juste maintenant je sais pas que remettre parce que j'ai rien de ultra fort à d'ailleurs j'ai pu échanger dans le port un magistotérium compte des pièces du coup je vais avoir niveau 40 parce que j'ai déjà niveau 20 à niveau 30 niveau 20 et niveau 10 le magistotérium du coup c'est génial du coup il s'est augmenté ça me faire un un extra rare un grotte carrément en bonus parce que bon c'est un extra rare mais c'est bien c'est bien c'est bien et le dit que j'en avais eu un niveau enfin j'en ai déjà eu un autre du coup j'ai niveau 20 sans payer bien sûr à 100 payer avec de l'ADN je l'ai gagné puis voilà à d'ailleurs j'ai des mégalocéros c'est vrai j'ai peut-être oublié j'étais en mode depuis que jour mais j'ai rien d'améliorer alors que si j'ai tellement né le sens amélioré non je vais pas aller voir les érimothériums je vais aller voir un mégalocéros voilà ça tellement zappé bon les enfants donc glyptodon antélodonte et je vais prendre archéo fission qui est officiellement oui non j'ai pas envie de le prendre parce que en fait le problème là c'est que j'ai pas assez du rote vraiment j'en ai trop peu avant je me plaignais que j'avais pas assez de plaine effectivement j'en ai pas beaucoup ce que j'ai le plus c'est des neiges mais les grottes j'en ai tellement pas je sais pas pourquoi j'ai aussi peu de grottes mais ben je vais en avoir un aéremotérium j'en ai un niveau 10 non j'en ai pas niveau 10 donc ça me sert à rien le glyptodon ouais je pourrais me faire un autre glyptodon niveau 20 ouais en tout cas si vous avez des idées qu'est ce que je pourrais faire comme comme créatures cénozoïques grottes à mon niveau niveau là de mes dinos pas trop au niveau dessus parce que derrière si c'est au niveau dessus déjà ça coûte cher j'ai pas envie que ça coûte cher et j'ai envie d'une espèce quand même viable alors ça peut coûter je sais pas ce que tu es 5000 max allez max 7500 adn quoi mais pas plus sinon ça me ruiné ok j'avais peur que j'avais pas récordes mais si j'étais en mode tu vas voir j'ai complètement oublié je dois refaire un truc mais non donc de edicurus bonjour je m'attaque c'est très bien que je suis pas après donc voilà et en fait ce que j'ai carrément envie de faire c'est que là s'il m'attaque encore c'est génial là il m'attaque derrière j'échange et le tue et derrière j'ai deux grottes pour deux neiges du coup c'est bien allez c'est parti on se lance pour ce projet tac 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 et derrière je compte pas tanker parce qu'il me tue de façon l'orampe l'anthéodonte il est pas mal en règle et autant que j'ai eu parce que j'ai beaucoup d'anthéodonte j'ai beaucoup d'anthéodonte en ce moment ok il en a mis deux donc il y a une parade mais c'est pas gênant parce que justement après j'ai bien fait de prendre l'anthéodonte sarchus parce que du coup ça m'a aidé à pouvoir répéter d'ailleurs ça sert à rien que j'attaque parce que voilà bon déjà il y avait une parade et ensuite parce que l'anthéodonte sarchus le tue en deux coups même si j'attaque ok il n'a plus qu'une parade c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien 1 2 3 là aimé sont aussi mais 155 55 points d'égal mammouth je suis en trois coups je sais pas si le tue en trois coups je pense quand même que je tue en deux coins alors je m'assurais ok donc là et maintenant il doit il doit quand même m'attaquer le mammouth sinon j'ai pas gagné parce que là j'ai qu'une action au dessus de lui et ça va pas passer une action au dessus de lui donc j'aimerais bien que tu attaques ou alors que tu fasses quelque chose d'intelligent d'autre que ce que tu veux faire de base allez merci c'est gagné premier combat gagné sur 4 en utilisant l'une de mes espèces les plus puissantes dès le premier combat il en joue sarchus parce que souvent lui j'utilise au dernier combat parce qu'il met beaucoup de dégâts et sans trop tanker mais il tanque suffisamment après je peux mettre oui effectivement des neiges pour contrer les neiges et pas mettre que des grottes pour tanker mais bon voilà quoi c'est un petit peu gênant derrière parce que si je pense sur par exemple un télécosminus j'aime bien avoir un grotte pour tanker diviser ses billets par deux quoi ok ça ça va ça ça parce que ça requiert du neige et le neige j'ai alors on va étudier du très fort neige parce que de toute façon j'en ai du neige je vais prendre arctodus niveau 10 et derrière un petit archéo fission et puis je vais mettre c'est parti c'est parti pour ça j'ai envie de dire pour gagner j'ai vu c'est vrai qu'il met moins de 100 dégâts d'un titanium niveau 30 en dévantage mais tellement pas de dégâts mais tant que tellement d'un point de glisse c'est terminé ok mais nous il me tue en deux coups non il me tue pas en deux coups c'est génial si c'est trop je vais pouvoir faire un truc comme avant enfin comme la dernière fois un combat d'avant je vais pouvoir peut-être échanger le tuer derrière j'aurai l'arctodus non je vais pas pouvoir faire ça parce que il n'a rien fait bon on va rester sur la technique traditionnelle du ben je mets je charge et je mets une petite parade donc là il y en a 5 il a 5 actions donc il a une parade parce qu'il a utilisé 4 attaques c'est bon il n'a plus qu'une parade hop là je mets 4 actions il n'a pas utilisé son action comme parade c'est pas grave parce que derrière il a juste un petit phorus raccos une tue en deux coups mais derrière le petit océros il va pouvoir faire le taf en plus il met tout c'est génial ok bon c'est gagné tac 1 2 1 2 à d'ailleurs il met moins de 100 dégâts c'est vrai bon du coup j'ai autant qu'un paf j'aime bien comment ils sont les dinos genre comme le cas de séros les rennes et les serres j'aime bien comment ils attaquent ils donnent des coups de boule oh attention on va pouvoir voir les dégâts max le cas de séros niveau 20 peut faire il peut faire ou 11000 points de dégâts à peu près de ce 1901 bon allez on va dire 11000 vous je peux quand même tu es beaucoup de choses en mettant tout un par contre donc c'est pas très rentable de tout mettre pour tuer justement un truc alors oui ça je dis oui quoi que non parce que je dois tant qu'il a un drichoceros avec un grottes est ce que j'ai des grottes non je n'en ai plus qu'ils tankent alors petit ellipse je vais faire un calcul il fait alors je suis extrêmement déçu pour une seule raison c'est que avec l'avantage un drichoceros mais aller à l'hérimoterium qui est le plus tanky que je peux avoir de dinos grottes il le tue à 1 pv voilà c'est à dire il met enfin 2 pv si on veut il met 543 points de dégâts en drichoceros un avantage et on est à même coup vous pouvez voir il ya 542 pv donc il ya un petit problème alors ce que j'ai réfléchi par contre c'est que je peux mettre un plein pour tanker parce que du coup les grottes ils vont pas aller attaquer le plaine ou pas échanger sur le plaine donc c'est bien sûr mais avoir quand même l'avantage bon là par contre je vais mettre ou le petit lacos minus pour être bon et derrière un type pour honte au terre pour tuer tout le monde comme il faut c'est parti qu'est ce que tu fais si tu m'attaques je suis pas ravi non plus mais je suis pas mais content alors fais ce que tu veux ça me va ça me va trois actions que tu fais mais les trois ok 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 du coup là je vais échanger pour le tuer 1 2 et on met une petite charge parce qu'on est bien bon là il me tue mais c'est pas grave il doit tout mettre là oui il doit tout mettre c'est génial c'est génial il met tout du coup après je peux le tuer et derrière ben derrière il va mourir forcément déjà pour qu'il tue loin de l'athérium avec une pv il va avoir du mal enfin est ce que je vois si je vais tuer avec cinq actions l'archéotérium 2020 tac et on une petite parade et là c'est parti bonne chance mec pour me tuer mais combien de points de dégâts 137 il me tue pas très clairement même avec les boosteurs et même avec le multiplicateur il ne peut pas me tuer donc là je vais encore chargé parce que j'ai pas envie d'être en mode j'ai pas assez d'action ou je sais pas quoi voilà il a chargé à 6 actions quelques dessus avec les 6 tu mets tout à peut-être ouais voilà il me tue mais bon j'ai quand même le pronte au terre derrière qui fait le taf au revoir au revoir des coups de boule attention au revoir aux coups de boule et coups de boule voilà c'est quand même violent de se prendre deux grosses cornes comme ça je sais pas dans la tête surtout que l'archéotérium en plus il y a des cornes donc des cornes contre des cornes ouf ça va faire mal dernier combat alors ça c'est des peurs par contre ça fait un poil peur parce que je dois prendre encore un grotte encore un grotte pour le coup je prends le victodon parce qu'il tank voilà derrière il va échanger sur son forus racos donc on va prendre un autre qui est la cosminus et derrière derrière il va lui rester mégo séance et le mégistoccurus et donc on peut prendre un grotte j'ai pas envie de prendre deux grottes parce que derrière mes autres grottes sont nulles qu'est ce que je fais est ce que je tente quand même de prendre je sais pas genre est ce que je prends bronte au terre j'espère que je peux tuer à la fin parce que là du coup le mégocérus il va échanger sur le force racos donc il va être dernier je pense que je peux prendre le risque je peux mettre un autre tilacosminus pour tuer le mégistopurus et derrière tanker le mégocérus ou quoi que le mégocérus il va me tout shot ouais allez j'ai tenté quand même mais 300 points de dégâts je le tue en trois attaques du coup je pense que ça peut aller fausse racos du coup il me one shot pas il me one shot pas c'est très bien 381 points de dégâts slack tu me tue pas est-ce que je peux te one shot ah bah oui je peux te one shot est-ce que je one shot oui je vais le one shot tac et derrière lui avoir deux actions tu peut être 414 et ça va lui faire 207 points de dégâts en plus ça va lui faire 621 il tue pas et ben allez bon finir ça s'est mieux passé que prévu voilà 621 il tue pas du coup avec un parade d'ailleurs je peux mettre trois petites charges tranquille et imite je peux tuer le mégocérus avec avec le mythodon si j'en veux ok il a une charge qui est partie ronde ses ou alors on les change 1 2 3 4 et de parade ok c'est bon et du coup elle va devoir tout mettre pour me tuer et j'ai six actions pour tuer myeloceros avec mon glyptodon allez met tout s'il te plaît yassi met tout normalement c'est gagné parce qu'avec six actions c'est quand même beaucoup six actions surtout que je mets 146 points de dégâts voici ça passe parce que dès celui d'avant dans l'un des derniers combats ça a été le même truc quoi je mets miss 700 points de dégâts boom 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 au revoir incroyable qu'un glyptodon gagne enfin soit seul à survivre après avec des espèces aussi puissantes un glyptodon niveau 10 voilà quoi c'est assez c'est assez nul les glyptodon niveau 10 ou et là là en plus ça peut être intéressant ce que j'ai s'il vous plaît donnez moi je sais pas pas admis juste au terme parce que j'en ai trop donnez moi un petit un petit tendrou sarchus ça m'irait ou un 2 dit que oui oh bah ça me va aussi un petit ferus racos ça me va aussi parce que du coup ça me rapproche de l'anteloracos qui est très stylé à mon goût puis c'est un légendaire alors au poste privé donc c'est on peut avoir des extra rares c'est bon quoi c'est très bien et cette petite vidéo je voulais faire parce que forcément alors la prochaine si je vois bien avec le temps que ça va voir normalement c'est entre un normalement la prochaine vidéo vous aurez c'est la vidéo tournoi du sartre gène 2 est ce que je vais avoir ce que j'ai pas la voir personne c'est ainsi je ne sais pas mais le mois du futur c'est bon mois de dans dans quatre jours on va dire donc eh ben j'ai pas que ça vous aura plu j'espère que cette ouverture de paquet vipi qu'on est pourri parce que qu'elle est quand même qu'il a construit vraiment pas besoin vous aurez plus aussi n'est pas vous abonner mettre un petit pouce bleu avec un petit commentaire si vous avez des questions et c'est si vous pouvez me conseiller du coup pour un petit grotte que je pourrais faire ça vous avez vu mon équipe que je pourrais me faire à près au niveau de genre à milieu séros niveau 30 ce serait plutôt sympa et sur ce ciao